Musique Je suis Faladé Bido Sessi de Pan-African Corporate Magazine. Bienvenue dans notre topic éducation. Nous allons voir pourquoi il faut être au Ghana et spécialement dans une des plus grandes écoles pour apprendre l'anglais. Alors, allons découvrir pourquoi il y a tant de personnes qui viennent dans cette école. Bonsoir M. Juvence Bababeto. Bonsoir M. Faladé. Comment allez-vous ? Ça va bien M. Faladé avec votre équipe. Merci. Venez avec moi. Ici nous sommes à la réception. Notre réceptionniste compétente qui fournit tous les renseignements nécessaires aux étudiants potentiels et les aide à remplir toutes les conditions administratives pour s'inscrire. Je vous amène à l'administration principale. Ok. Toujours dans notre Pan-African Corporate Magazine, au Ghana, dans une des plus grandes écoles d'anglais prisées dont tous les étudiants des pays francophones passent et dont on entend parler. Et nous sommes venus encore découvrir avec quelques étudiants où nous avons eu des échanges. Nous sommes actuellement avec l'une d'entre elles. Bonsoir. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Seboye Pogbie Grasse-Emmanuela. Alors je suis venue au Ghana pour améliorer mon anglais parce que l'anglais est une langue très importante dans le monde d'aujourd'hui pour la mondialisation et pour n'importe quel travail que vous vouliez faire. Il faut quand même pouvoir avoir comme deuxième langue l'anglais. Et j'ai découvert cette école grâce à ma soeur qui m'en a parlé grâce à la notoriété de l'école. Alors depuis que je suis arrivée, j'ai remarqué que je suis de plus en plus à l'aise avec tout ce qui est relations humaines, c'est-à-dire pour parler, etc. Que ce soit à l'école ou dans la vie courante, je m'exprime plus aisément en anglais. Et ce que j'aime le plus ce sont les sessions de speaking, donc lorsqu'on débat en anglais, parce que ça nous permet d'exprimer nos pensées de manière plus libre. Parce qu'on sait que plus importe si on fait des erreurs, ils vont nous corriger et on va se faire comprendre. So I left Ivercross because I needed to improve my English. So I had to pick up a school in an English environment for me to be able to be, to speak fluently. So that's how I came here in Ghana and I picked the school due to my sister. So the thing I'm enjoying the most is the fact that my English is really improving. I can speak very fluently and I feel like, I feel like my English is better and better. It's getting better and better. More in this school, I can meet a lot of people with different backgrounds and they are really interesting, either the Ghanaians or just people from different countries in Africa. and in Accra, I enjoy food because I love to eat, so yes. Okay, so if you want to learn English, you should know that you should never give up because I was really bad at English at first, but now I can speak like, as if I was bored speaking English, why not at all? So yes, never give up and just try your best because one day we'll speak English. Proud of you, thank you. Nous sommes aujourd'hui avec le digital marketing de cette école. Comment vous appelez s'il vous plaît? Je suis Jean-Paul Mathieu Dacoué. Disons que j'ai commencé CIGEL depuis décembre, décembre 2023. Yeah, okay, so what I have to do is like to help people know about the school, to let them be aware of what is happening here, how we are having classes, how the school is taking care of students, of professors, just to make parents be aware of what is happening in our... Je suis Kassandra Batchioumba du Burkina Faso. Lorsque j'ai eu mon bac, j'étais avec trois de mes camarades de classe à l'université et une, après deux années, est venue ici à Eagle Vision et elle a commencé les cours d'anglais. À son retour au pays, on a vu qu'elle parlait très bien l'anglais Kourama, donc j'ai demandé les informations et je me suis rendue ici pour apprendre parce que de nos jours dans notre pays, comprendre l'anglais, c'est vraiment un boost pour avoir un boulot rapidement. Je suis Leslie Fantoji, je suis étudiante à Eagle Vision Language Institute et je suis du Bénin. J'ai été informée par l'une de mes camarades qui m'a parlé un peu de Eagle Vision, donc j'ai été vraiment intéressée par ce qu'elle me disait de son niveau en anglais aussi, donc elle m'a aidée à remplir les formalités pour venir ici à Gras, spécialement à Eagle Vision. J'ai choisi de venir ici pour apprendre l'anglais pour plusieurs raisons. Premièrement parce que j'ai besoin de l'anglais pour pouvoir continuer mes études supérieures et aussi parce que l'anglais c'est une langue que j'aime beaucoup, donc j'avais besoin d'un milieu adéquat qui puisse me permettre de faire beaucoup plus de pratiques. Hello everyone, my name is Leslie Fantoji, I'm a student at Eagle Vision Language Institute and I'm from Bénin. I've been informed by one of my friends which was here at Eagle Vision and I was very interested by this school. Bonjour, je m'appelle Okumba Michiwanou et Bénin, bienvenue. Je viens du Gabon. Au premier moment, je suis venu au Ghana parce que je compte étudier la cyber sécurité ici et donc c'est une des raisons qui m'a mené à Eagle Vision pour apprendre l'anglais. Au Gabon, j'étais un élève en terminale C et quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai décidé de venir continuer mes études ici. Mon nom est Okumba Michiwanou et Bénin, bienvenue. Je suis venu au Gabon. Je suis en Ghana pour apprendre l'anglais à Eagle Vision Institute parce que je veux être un ingénieur en cyber sécurité et je veux étudier en Ghana. C'est pourquoi je suis ici pour améliorer mon anglais pour que je n'aurai pas de problème avec la langue plus tard. Mon nom est Claude Bitaronga, je suis de Burundi. Je suis venu ici pour apprendre l'anglais. J'ai été envoyé par ma organisation qui s'appelle «Doctors Without Borders » dans la section Switzerland. Je serai ici pendant un mois pour améliorer mon anglais. Après ça, je serai à ma nouvelle mission qui sera à Nigeria. world wide, in Africa today, we are now informed that here, Eagle Vision in Ghana. Je m'appelle Claude Bitaronga. Je suis un des staff MSF. Je viens du Burundi et je suis venu uniquement pour améliorer mon niveau d'anglais parce que mon organisation MSF, Médecins Sans Frontières Suisse, m'a recommandé de le faire pour que je sois au top de mes capacités en termes de langage qui est la langue anglaise. « We are trying to do the best to speak English because if we are there, it's only to learn to try to speak English. English because as you know, we are humanitarian people. We work with another people come from everywhere, all over the world. So we are able, we are there in order to try to do the best to improve our English. » « Plusieurs pays qui forment en anglais, plusieurs instituts, Eagle Vision, ça a été de bouche à oreille. Comme je travaille déjà dans l'humanité depuis plusieurs années, depuis plus de 15 ans, certains collègues m'ont recommandé de venir ici parce que c'est une école qui était différente de la formation académique en anglais. Et voilà, nous y sommes depuis bientôt un mois et ça se passe super bien. D'abord, le Ghana, il est accueillant, on se sent vraiment comme ce soit, donc que ce soit en ville ou à l'école, on se sent vraiment intégrés dans la communauté ghanéenne, ce qui est une très bonne chose. « Mon nom est Jean-Christophe Mbapa, je viens de la DRC, Kinshasa. Je l'ai entendu parler de l'égal vision de ma organisation, MSF, parce que MSF travaille dans différents pays, français et anglais, et quand nous avons besoin, et nous n'avons pas beaucoup de gens qui parlent en anglais, et pour cette raison, MSF take contact with Eagle Vision and send us to learn English in Eagle Vision. Je réponds au nom de Jean-Christophe Mbapa, comme je l'avais dit, je viens du Congo Démocratique, c'est mon organisation, MSF, suisse parce qu'il y a plusieurs sections MSF. « Médicé Sans Frontières » « Médicé Sans Frontières » qui avait proposé qu'on puisse venir ici. Il y a certains amis aussi qui ont passé ici avant nous, qui continuent à évrer dans la communauté, dans les différents pays de l'Afrique, voire même en dehors de l'Afrique. Ils témoignent très bien l'efficacité d'enseignement au niveau de Eagle Vision. Alors, ce que j'aime le plus ici, c'est la façon d'enseignement qu'on est en train d'enseigner. Parce que si tu vérifies les différents auditoires ici, vous allez voir qu'il y a des jeunes, il y a des vieux aussi, comme nous. Exactement, exactement. Mais leur façon d'enseigner, de donner plus de l'attention à tout le monde pour comprendre quelque chose, ça m'attire. Moi, on m'appelle Oscar Ronclin. Ok. Je suis ingénieur de conception en bâtiment et travaux publics. Vous venez de quel pays ? Je viens du Bénin. Alors, j'ai fait une formation d'ingénieur à l'école Polytechnique d'Amen-Kalavi avec deux camarades qui sont venus ici. Et lorsqu'ils sont rentrés au pays, j'ai remarqué ce changement-là dans la façon de parler. Et je n'ai pas hésité à leur demander, mais où est-ce que vous avez été vous former ? Ils m'ont dit que c'était au Ghana, spécialement à Eagle Vision. Wow, super. Donc, je n'ai pas hésité. Alors, je pense qu'il y a un cadre qui est créé ici que vous n'aurez pratiquement nulle part ailleurs. Il y a cet accompagnement depuis le directeur jusqu'au dernier qui vous enseigne. Super. Il y a un suivi personnel qui est fait. On ne vous apprend pas dans la main, vous pouvez le remarquer, nous sommes dans de très bonnes conditions. Et ça va au-delà des conditions. Il y a un brassard culturel qui est là, vous le constatez très bien. Je suis aux côtés des collègues bourondais, des collègues ivoiriens, maliens et beaucoup d'autres. Je suis Abdoul Kassim Touré. Abdoul Kassim Touré. Abdoul Kassim Touré. Abdoul Kassim Touré. I'm from Mali. Okay. I'm a medical doctor. Wow. Medical doctor. I'm a medical doctor. Which speciality? I'm a generalist. Well done. Generalist. Okay. So I have a speciality for public health. I worked with MSF section France since 10 years ago. Okay. I worked in many countries, many countries, French-speaking countries. Okay. I asked with MSF that I wanted to work in English-speaking countries. Okay. And so MSF sent me to Accra to improve my language. And after I will go to work in an English-speaking country. Yeah. Moi, c'est Abdoul Kassim Touré. Je suis malien. Je viens du Mali. Je suis médecin. Médecin généraliste de formation. Okay. Et je travaille avec Médecins Sans Frontières, la section française depuis... J'ai beaucoup travaillé dans les pays africains, surtout dans les pays francophones. Et j'ai manifesté le souhait de vouloir travailler aussi dans les pays anglophones. Et c'est ainsi que MSF France m'a envoyé ici pour améliorer mon niveau d'anglais. Et je suis là, ça fait 4 semaines et j'en ai pour 5 semaines. Super. Le fait d'être au Ghana m'a permis d'interagir avec déjà mes collègues à l'école, mais aussi dans la rue, les personnes que j'arrive à rencontrer, ou soit le marché, mais aussi quelque chose que j'ai bien apprécié. On m'a envoyé vivre dans une maison d'accueil. Donc je suis dans une famille d'accueil qui me permet aussi d'interagir chaque jour au moins une demi-heure à une heure de temps avec la personne qui m'héberge et cela aussi m'a aidé à améliorer mon niveau d'anglais. Mon nom est Sadiq Job. Je suis entre deux missions et ma organisation m'a envoyé ici pour améliorer mon anglais. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis un travailleur humanitaire. Qu'est-ce que tu fais ? Avec MSF. Je pense qu'elle est une bonne entité. Il y a beaucoup d'experiences. Et nous avons une bonne condition pour améliorer notre anglais. Parce que c'est une mission très d'immersion. Alors, moi mon nom c'est Sadiq Job. Sadiq Job ? Oui, je viens du Sénégal. Du Sénégal ? Quelle partie du Sénégal ? D'un petit village qui est à près de 200 km de Dakar. A mon anglais. Qui s'appelle Kellel. Je suis entre deux missions et mon organisation m'a envoyé ici pour me permettre de parfaire mon anglais. Super. Et d'être dans un milieu anglophone pour améliorer mon anglais afin qu'à la sortie de cette phase d'apprentissage d'immersion que je puisse aller dans les pays anglophones pour travailler. Super. C'est quelle organisation c'est ? C'est Médecins Sans Frontières, MSF. MSF. Alors, qu'est-ce qui vous a impressionné ? Le Ghana, je pense que c'est un grand pays. Quand je suis arrivé sur la capitale, je ne dirais pas que j'étais agréablement surpris parce qu'on avait déjà une idée du Ghana. Il y a de belles personnes. Et on a eu aussi la chance d'être dans un grand institut. Je pense qu'Egal Vision est quand même un institut de référence en matière de langue et d'anglais. Je pense qu'ils ont pu développer un certain nombre d'outils qui permet aux étudiants d'avoir d'abord une certaine confiance sur parler. On a aussi des enseignants très expérimentés. Je pense qu'ils ont l'habitude d'enseigner et qu'ils savent un peu ce que les étudiants attendent d'eux. Et qu'ils savent un peu comment aider les étudiants à être confidentes et avoir vraiment un bon niveau d'anglais. Toujours dans notre Pan-African Corporate Magazine, Topic Education, nous sommes à présent au Ghana, dans les bureaux finalement du directeur de l'une des plus grandes écoles prisées où les pays francophones, les étudiants francophones, viennent apprendre l'anglais. Moi, c'est Falade Bidou Sessi. Je vais présenter cette interview avec monsieur le directeur de cette école. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Falade. Comment allez-vous ? Tout va très bien, par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs ou ceux qui nous suivent en ce moment, les lecteurs de notre magazine ? Merci pour cette opportunité, monsieur Falade. Je m'appelle Cornan Jouvince Babagueto. Je suis le fondateur, directeur de l'école de langue Eagle Vision, Language Institute, basée à Accra. Alors, nous sommes à Accra au Ghana et nous sommes dans votre école. Alors, nos téléspectateurs auront bien voulu comprendre c'est quoi votre genèse. Comment est-ce que vous êtes arrivé là ? J'ai commencé ma carrière au Ghana comme professeur d'anglais dans une école de langue qui recevait beaucoup de francophones. Et dans cette école, j'ai eu beaucoup d'expérience et avec le temps j'ai connu beaucoup d'étudiants qui exprimaient le besoin de se faire former autrement. Et ils ont placé en moi une confiance qui est de les préparer à des tests d'anglais, internationalement reconnus, comme le TOEFL, IELTS et d'autres tests. Parce que dans le temps, cette école où j'enseignais n'offrait pas des programmes de ce genre. Alors, j'ai commencé donc à recevoir des étudiants que je formais au fur et à mesure. Et de bouche à oreille, beaucoup plus de gens venaient. Alors, il fallait donc créer un cadre officiel et légal pour rendre cette formation plus accessible à beaucoup plus de gens. Et donc, en 2005, Eagle Vision Language Institute a vu le jour pour combler un vide qui existait sur le terrain et donner l'occasion aux jeunes apprenants et aux professionnels de se faire former dans un cadre beaucoup plus approprié et qui pourra accélérer donc l'apprentissage de la langue. Voilà comment Eagle Vision Language Institute est née. L'école de langue, Eagle Vision Language Institute, que j'ai fondée et que je dirige depuis près de 25 ans maintenant, a pour vision de devenir l'école de choix pour tout apprenant africain qui viendra au Ghana pour se faire former et communiquer couramment en anglais. À partir donc de cette vision, nous avons mis en place un environnement qu'il faut, un environnement approprié pour accélérer l'apprentissage de l'anglais et donner l'opportunité à chaque apprenant de bénéficier d'une attention particulière pour évoluer comme il faut. Et lorsque vous arrivez à suivre chaque étudiant dans sa formation, sur le chemin de devenir parfaitement bilingue, cette qualité devient un atout qui attire beaucoup plus de gens. Et la plupart des étudiants potentiels veulent un témoignage, veulent apprendre que là où leurs amis sont allés, a permis de les former comme il faut et à pouvoir communiquer comme il faut. Et cela devient donc l'élément le plus important qui amène les autres étudiants à s'inscrire. Donc c'est dans ce cadre que la plupart de nos étudiants ou anciens étudiants peuvent témoigner de la qualité de formation dont ils bénéficient ici. Merci. Apparemment, l'école parle d'elle-même et témoigne de ses qualités, si je comprends bien. En réalité, si vous avez une école qui parle d'elle-même à travers la qualité de ses formations, c'est parce qu'un certain nombre de conditions sont réunies. Nous avons au sein de notre école un corps enseignant qualifié, bien formé et très patient pour qu'aucun étudiant, quel que soit son niveau et ses difficultés, lors de l'apprentissage, ne soit pas pris en compte pour un soutien au quotidien qui renforce ses capacités. La deuxième chose la plus importante dans notre école, c'est les étudiants eux-mêmes. Où est-ce qu'ils vivent ? Comment arrivent-ils à l'école ? Lorsqu'ils tombent malades, comment se soignent-ils ? Ce sont des préoccupations pour nous. Nous avons mis en place un système qui permet d'accueillir, d'orienter et de suivre chaque étudiant dans toutes ses difficultés et l'aider à affronter ses difficultés pour aller de l'avant. Ensuite, nous avons un système administratif qui permet de mettre en place les ressources nécessaires. Les manuels les plus récents et un accompagnement au quotidien pour que chaque étudiant puisse se retrouver dans le contenu qu'il apprend. Super. Alors, quelle est votre méthodologie ? Parce qu'on dit souvent, tout ce qui marche, ce n'est pas méthode. Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui aux nouveaux étudiants dans votre école ? Quelle est la particularité ? Quel est l'outil qui diffère des autres ? Et pourquoi l'enfant de tel ou un étudiant professionnel doit se sentir bien dans votre école ? Une langue qui s'apprend doit se pratiquer. Oui. Alors, l'approche que nous avons adoptée pour répondre efficacement aux besoins de nos étudiants, c'est cette approche qu'on appelle l'approche communicative. Ok. C'est une approche qui est centrée sur l'étudiant lui-même. Ok. De sorte que l'enseignant n'est qu'un facilitateur de l'acquisition des aptitudes et connaissances pour pouvoir communiquer comme il faut dans la langue. Alors, il ne s'agit donc pas d'une école où le professeur va se tenir devant les étudiants et expliquer, expliquer, expliquer. Les étudiants commencent par dormir parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ces explications. Alors, nous avons donc mis en place une approche qui permet à l'étudiant d'apprendre à communiquer en le faisant en classe. Super. Donc, c'est une approche qu'on appelle approche communicative. Monsieur Juvence Babaguito, dites-nous, aujourd'hui, si un parent d'élève devait inscrire son enfant ou s'il y a eu une institution qui voudrait envoyer ses employés ou ses employés aller performer l'anglais et ils ont choisi le Ghana, pourquoi il faut qu'il fasse le choix de Eagle Vision Institute ? Vous avez la caméra devant vous. Merci pour cette question, monsieur Faladé. Choisir Eagle Vision Language Institute au Ghana. Le Ghana, c'est choisir la qualité d'un enseignement qui permet non seulement d'apprendre à communiquer en pratiquant la langue, mais aussi découvrir un nouveau monde, avoir de nouveaux amis et s'accrocher à la langue tout en l'apprenant. Alors, si nous avons pu arriver à ce niveau aujourd'hui, au bout de 24 ou 25 ans, c'est parce que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Il y a la rigueur académique et la conception de manuels adaptés aux besoins spécifiques de nos apprenants et tout ça leur permet d'évoluer normalement sans beaucoup de difficultés. Alors, nous sommes toujours disponibles à aider tout étudiant, quelles que soient les difficultés auxquelles il fait face, et cela nous permet donc de personnaliser le soutien et l'accompagnement pour que chaque étudiant qui apprend l'anglais chez nous puisse sortir de nos locaux satisfaits et capables de communiquer comme il faut en anglais. Alors, M. Juves Bawaguto, merci pour cet entretien enrichissant. Aujourd'hui, on a beaucoup d'écho dans un pays comme le Bénin. Vous en avez formé beaucoup. Et vous aurez à nous citer aussi quelques institutions. Avant donc de vous parler du projet Ankou au Bénin, je voudrais vous dire aussi que ce ne sont pas seulement les Africains qui nous font confiance. Il y a des institutions de haut niveau. Qui envoient leur personnel vers nous pour leur formation. Pour nous en citer quelques... Voilà. Donc, je veux déjà parler de lois niger humanitaire, médecins sans frontières. Ok. Et ils ont beaucoup de sections. Ok. Il y a la section suisse, la section française, la section espagnole, ainsi de suite. Et nous avons donc reçu de toutes ces institutions, MSF France, MSF Suisse, MSF Belgique, MSF Espagne, nous avons reçu beaucoup de leur personnel qui arrive ici chaque mois, chaque année, pour se faire former en anglais. Et je peux vous dire en toute fierté et en toute humilité que Eagle Vision Language Institute est le seul centre de langue africain reconnu par MSF France, MSF Suisse, pour la formation de leur personnel en anglais. Et je suis sûr que vous avez donc eu l'occasion d'interviewer certains de leurs travailleurs ici. Oui. Voilà. Donc, pour arriver à ce niveau, il y a une évaluation très rigoureuse qui se fait au niveau de ces institutions pour pouvoir choisir le centre ou l'école qui répond le mieux à leurs besoins. Ok. Nous avons des partenariats en cours avec beaucoup d'universités de la sous-région, comme l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA au Bénin, avec d'autres universités au Burkina. Ok. Et un peu partout dans les pays de la sous-région. Ok. Il y a aussi d'autres ONG à part MSF qui nous font appel, comme Alima. Alima également est une ONG dans l'humanitaire qui nous fait appel pour la formation du personnel en anglais. C'est-à-dire que pour être citoyen du monde, vous avez besoin de communiquer avec des gens qui ne sont pas de votre région, avec des gens qui ne parlent pas la même langue que vous. Et la langue que la plupart des pays ont en commun, c'est l'anglais. C'est pour ça que nous faisons tout pour mettre l'anglais à la disposition de tous les Africains. Et dans cet élan, nous avons déjà commencé à mettre sur pied un centre de formation au Bénin, notamment à Cotonou, pour pouvoir nous rapprocher un peu plus de nos frères et soeurs au Bénin, qui parfois ont bien le désir de venir apprendre l'anglais, mais faute de temps, il y a des contraintes qui les empêchent de venir. Et donc cette école que nous sommes en train de mettre sur pied au Bénin, et qui a déjà commencé à former des gens, je vous le dis, va permettre... C'est déjà opérationnel. C'est déjà opérationnel. Va permettre aux Béninois de rester au Bénin, mais de parler une qualité d'anglais qui va faire des gens capables de communiquer avec tout le monde à travers l'Afrique, que ce soit des pays de l'Afrique de l'Ouest ou d'autres pas en Afrique, ou ailleurs même, avec une qualité de langue qui va encore donner plus de tonus à ce que nous faisons. – Impeccable. Merci, M. Bobabéto. Ce fut un entretien vraiment intéressant. Ça nous a permis de comprendre pourquoi il y a un choix, un choix vraiment de qualité, et qui permet de parler de vous un peu partout dans la contrée africaine, surtout francophone. Vous avez un message à apporter à nos followers, à ceux qui nous suivent, et à nos téléspectateurs. Quel est votre message en tant que directeur de l'Institut Eagle Vision Accra au Ghana ? – M. Faladé, je voudrais sincèrement, au nom de mon équipe et de toute la famille Eagle Vision Language Institute, vous remercier vous-même en tant que journaliste et consultant des médias. – Merci. – Votre équipe que vous avez pu mobiliser pour venir jusqu'à Accra produire un documentaire de ce genre pour éclairer tous les apprenants et tous les apprenants potentiels qui voudraient apprendre l'anglais. – Merci. – Ensuite, je voudrais dire à mes frères et sœurs africains, surtout francophones, que Eagle Vision Language Institute a été créé pour accueillir à bras ouverts tout africain désireux de venir au Ghana pour se faire former dans un environnement approprié avec des ressources comme il faut et un corps enseignant qualifié et dynamique pour pouvoir s'exprimer en anglais comme s'ils avaient appris l'anglais aux États-Unis, au Canada ou en Grande-Bretagne. Et ça, c'est une promesse que je fais à tous mes frères africains pour leur dire « On n'a plus besoin de prendre l'avion pour aller aussi loin, tout juste pour apprendre l'anglais. » Nous avons le cadre, les ressources et le personnel qu'il faut dédié à leur service. – Merci, M. Bluaguito, pour ce message proyant. Un dernier message en anglais. – Mr. Fallade, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter à l'Eagle Vision Language Institute. – Merci. – Vous avez donné l'opportunité de ouvrir le monde et de montrer ce que nous faisons. La qualité de nos programmes, la valeur de nos ressources et les qualités de notre personnel are so many assets that distinguish Eagle Vision Language Institute from any other school in Ghana. – Merci. – I'm inviting my brothers and sisters living in French-speaking countries in Africa to join us in Accra to be able to speak and write English impeccably. – We have what it takes to support you and make you perfectly bilingual in the world of business today. – Thank you. – Thank you, Mr. Juvence Bababreto, for your time. – Merci, Monsieur le Directeur Général de Eagle Vision Institute. – Très bel échange pour nos téléspectateurs qui veulent venir au Ghana. – Merci, Monsieur Bababreto, pour ce bel entretien. – Merci pour cet instant d'échange avec vous, pour nous avoir éclairés, pour avoir éclairé nos téléspectateurs qui avaient besoin de comprendre pourquoi venir au Ghana et aussi choisir le bon centre pour apprendre l'anglais. – Merci. – C'est moi qui vous remercie, Monsieur Faladi. – Pour cet instant de partage. – C'est moi qui vous remercie. – Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi Pan-African Corporate Magazine avec le topic éducation. Nous étions au Ghana avec l'école Eagle Vision Institute qui nous a fait partager ses expériences avec ses étudiants. visite taus есть par rapport ! visite taus visite taus visite taus visite taus visite taus visite taus visite taus